Avant de mater la partie, si vous aussi vous voulez aller jouer dans la cour des grands, la cour de Versailles, petit code promo. Moi je fais des jeux de mots. Hello tout le monde, bienvenue dans Test & Play, la partie aujourd'hui, on joue à Cartaventura et on va jouer à Versailles. Je vous montre la petite boîte, n'est-ce pas ? Et vous avez vu normalement l'émission avec les règles du jeu, très simple. Et avec moi pour jouer aujourd'hui, Justine, coucou, Julie est là aussi, coucou. Bonjour tout le monde. Et on a Steve avec nous. Hello. Steve qui travaille chez Blackbook. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je fais le financement participatif, c'est moi qui suis responsable des projets en financement participatif. Ok, tu as fait des petites vidéos un peu. J'ai fait du live, effectivement, je fais des lives tous les mois pour présenter un petit peu le projet et pour montrer la super page que j'ai fait, très très belle. Ok, trop bien, trop bien. Eh bien bienvenue, bienvenue pour cette première dans Test & Play. Je vous rappelle le concept du jeu, d'ailleurs merci à Blam et Blackrock. Je vous rappelle qu'il y a normalement un petit code promo, allez voir dans la description de la vidéo, il y a tout qui est expliqué. Le principe du jeu, il est très simple, on va jouer en coop à une aventure, on va retourner les cartes, les unes après les autres, et on va se laisser guider. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ça va pour vous ? Coopération ! Coopération, on est ensemble. On est ensemble. Tu sais, coopératif. Je veux tellement coopérer que c'est moi qui vais gagner. Ah oui, j'en profite, autour de nous, il y a des tableaux de Guillaume Bernon, voilà. Il nous a envoyé ça très gentiment, l'équipe de Carte Aventura. C'est la personne qui fait les illustrations dans le jeu, voilà. Beaucoup à l'aquarelle, et voilà, c'est très chouette. Ouais, c'est très chouette, c'est très chouette, c'est particulièrement... Ouais, je crois qu'il faut que tu te mettes sur la tête. Tu ne peux pas te mettre finalement pas. Oui, c'est mieux sur la réponse. Je remercie aussi déjà Ninon, Ninon qui est aux manettes de la réalisation de ce test and play toute seule, et qui fait le montage de tout ça, donc merci beaucoup Ninon d'être là. Merci. On va y aller. Ce que je propose aussi, Laura me disait ça, qu'on va lire un peu tous et toutes, et peut-être que des fois, comme on va devoir faire des choix ensemble, peut-être qu'on se dira que là, à tel tour, c'est peut-être telle ou telle personne qui peut trancher. Voilà, on s'est dit ça, on s'est dit qu'on allait essayer ce truc-là pour... Pour la coopération. Pour la coopération. Pour la coopération. La coopération. Et vu que... Voilà, je veux qu'on s'entende bien, je vais commencer. Ok, on joue à Cartaventura, Versailles, c'est parti. Comme je l'ai montré dans les règles du jeu, on a cette première carte qui nous dit que c'est un jeu narratif dans lequel on va vivre une aventure coopérative, et qu'il y a donc cinq dénouements possibles. Nous, on va en découvrir un, évidemment. Et surtout, les cartes, il ne faut pas les mélanger. C'est un scénario de Thomas Dupont et Peggy Chasseney, et comme je vous disais, c'est illustré par Guillaume Bernon et Jeanne Landart. Voilà, tout est dit. En fait, ça veut dire qu'en fait, c'est rejouable, quoi. C'est rejouable. Si tu veux connaître tout. Et bien justement, en fait, l'idée, c'est que, comme je disais, il y a cinq fins possibles. Voilà, nous, on va en découvrir une. Et en fait, à la fin, il y a un petit livret historique que j'ai laissé dans la boîte, qui nous donne des infos sur ce qu'on vient de vivre, sur le contexte historique, tout ça. On remélange les cartes en fonction de ce qu'on va nous dire, et on peut repartir. T'as dit qu'il ne fallait pas mélanger les cartes. Non, c'est bien, bravo. Ouais, le bon élève. Mais t'as pas dit que... Oui, t'avais dit que tu as marqué des points. T'as raison, t'as raison. Du coup, voilà. Donc, en effet, rejouabilité. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, première carte. Ici, on nous dit, vous venez de dévoiler votre première carte immédiat. C'est la carte avec le petit éclair. Je la mets ici pour que vous l'ayez en gros plan. On doit... C'est ces cartes qu'on lit immédiatement, qu'on résout immédiatement. On nous dit que pour cette aventure, pas besoin de prise de notes, de choses comme ça. On va jouer avec ce qui est là et tout. Donc, tout va bien. Et on va faire un choix ensuite et on remettra cette carte sur le dessus de la pioche pour pas qu'on voit les cartes suivantes. Alors, le premier choix, c'est est-ce qu'on lit les règles du jeu ? On pioche la carte 2. Est-ce qu'on débute l'aventure ? Et du coup, si on connaît déjà les règles, on passe à la 3. Je pense que vous connaissez déjà les règles. Si ça vous va, je vais enlever cette carte-là qui est la carte numéro 2 qui nous explique les cartes objets, les cartes immédiat, comme je viens de le dire, et qui montre aussi les cartes plans, comment on les dispose et tout ça. Donc, je pense que ça peut, voilà. Donc, on peut piocher directement la carte 3. Je vais laisser ça sur le côté. Et toc, je prends la carte 3 et je remets ça par-dessus. En fait, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais en carte. Exactement. Mais c'est, ouais, exactement ça. Très bien. France 1687. Accoudés, et eux, à votre fenêtre, vous contemplez la foule qui franchit les grilles du château. Nobles ou simples gens, tous espèrent croiser Louis XIV. Vous ignorez où se trouve le roi soleil, mais vous reconnaissez monsieur, monsieur avec une majuscule, son frère, accompagné de ses favoris. Il se dirige vers les magnifiques jardins qui s'étendent à perte de vue. Vous avez grandi à la cour de Versailles et y avez reçu la même éducation que les pages de la grande écurie. Les lettres, le dessin, la danse, mais également l'équitation et l'escrime. Une enfance heureuse, mais l'heure n'est plus au jeu. Votre père veut faire de vous une dame de la cour. Or, une femme ne se bat pas. Êtes-vous prête à renoncer à votre liberté ? Vous vous questionnez en choisissant votre tenue du jour. Vous possédez de fort jolies toilettes à la dernière mode de la cour Versaillaise. Vous détenez également une tenue masculine de cavalier. Plus discrète et surtout bien plus confortable pour pratiquer l'escrime et l'équitation. Piochez 4 et 5, lisez-les et retournez cette carte 3. Alors, on va piocher 4 et 5. Et on découvre ici, on nous dit, placer cette carte à droite de la 4. Donc, on va faire ça, comme ça. Je vais remonter ça un tout petit peu. Voilà. Est-ce que ça va, vous voyez ? Donc, une carte en deux parties. Donc, on nous dit, avant chaque action... Donc, vous avez la tenue et le talent du personnage assemblé. Donc, là, ça veut dire qu'apparemment, on est en tenue d'homme. Bah, c'est du choisir. Oui, je pense. Oui, mais regarde. Justement, vous avez la tenue et le talent du personnage qui est assemblé. Donc, là, pour l'instant, on a ça. On a les talents Escrime. Tu vois ? Escrime. Et avant chaque action, vous pouvez les intervertir. Vous pouvez intervertir les deux cartes. Donc, ça veut dire qu'on pourra passer, avant de faire une action... Passer de homme à femme. Voilà. Incroyable. Voilà. Qui, elle, est plus sur le champ et l'éloquence. Et lui, tac, l'escrime. Voilà. Donc, ça peut être très, très utile. Ça va pour vous ? Je sais pas. Je pensais que t'avais un commentaire. Tu voulais faire un commentaire ? Tu voulais faire un commentaire ? C'est la tenue ? Non, c'est pas la tenue. C'est... C'est... Champ. Genre, compétence, champ. Ah bah, attends. Tu chantes bien. Attends. C'est une compétence très utile. Rondoudou, le Pokémon, c'est une grosse compétence. J'avais l'impression que ça, j'en savais. Self-Skill, champ. T'as jamais chanté pendant un entretien ? Ah ouais ? Pour essayer de trouver un. Un casting. Ah bah voilà, on passe pas les mêmes entretiens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, très bien. J'ai retourné la carte 3. Vous êtes Julie d'Aubigny. C'est drôle. Voilà. Tu t'appelles Julie ? Ah bah c'est mar... Mais c'est complètement fou. Mais attends ! J'ai envie de ces moments, on s'est s'en plaît. Mais regardez un peu ce qui... Non, mais si j'avais su qu'il y a des primitimes... Tu t'appelles Julie ? Il y a du favori. Les personnages, ils s'appellent Julie. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ? Mais du coup, c'est de la famille qui a fait... Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini, le truc fou. Ah, ah, oh là là... C'est quoi qui fout ? Ma famille vient d'Aubigny. C'est pas vrai ! Mais c'est fou. En fait, il n'y a que moi quand tout le monde s'en fout. Mais moi, je ne suis pas dans le jeu. Bah voilà, il n'y a que nous. Écoute, on va vous laisser jouer. Je vous laisse jouer tranquille. Vous êtes donc Julie d'Aubigny. A tout juste 16 ans, vous venez d'épouser monsieur de Maupin, un mariage arrangé avec un vieil homme que vous connaissez à peine. C'est fou de m'appeler. On est moins... Voilà. Je rigole moins maintenant. C'est un peu moins sympa. Par la fenêtre, vous entendez des éclats de voix qui proviennent de la grande écurie où travaille votre père. Alors que vous vous apprêtez à sortir, un valet vous remet une lettre adressée à Madame de Maupin. Vous n'arrivez pas à vous y habituer, Madame de Maupin. Vous ne voulez pas être considéré comme une femme de... Dans l'enveloppe, vous découvrez un message du comte d'Armagnac qui s'est amouraché de vous. Il vous demande de le rejoindre à l'orangerie. Père, époux, amants, tous veulent régir votre vie. Vous pensez à Serane, le charmant maître d'armes, le charmant maître d'armes, pardon, venu du Languedoc qui fait battre votre cœur. Oh, le nain ! Est-il vraiment différent ? Tous les mêmes. Piochez 6 et posez-la sur la table. On hexagone amoureux, là, c'est un peu un triangle. On va piocher, je vais décaler un peu ça par là. On va décaler un peu. Eh ben, c'est plutôt... Ah, regardez, première carte plan, les amis. Versailles, la carte plan avec le symbole ici et la rose des vents avec les cartes 7, 8, 9. Donc, 7, 8 et 9. Je remets ça par-dessus pour qu'on ne voit pas la suite. Voilà. Si 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Donc, 2, c'était la carte des règles qui nous dit que vous avez les cartes plans, etc., qui nous expliquent. Et on la laisse de côté et vous pouvez défausser la carte 3. Donc ça, c'est défausser. Ok ? Je garde la 2 à portée si on a besoin. Donc, maintenant, on a plusieurs actions possibles. Je vous rappelle que, voilà, on entend... Je vais juste me rappeler ce qui est... On entend le bruit dans les écoles. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a quelqu'un qui nous a donné un mot ? Oui, c'est le comte d'Armagnac qui nous dit de le rejoindre à l'orangerie. Donc, avant de choisir une action, on peut décider d'ailleurs si on se change ou pas. Exactement. Et là, tu vois, si on regarde un peu tout ça, on a le choix, l'orangerie, ici. Allez au rendez-vous avec le comte d'Armagnac. On choisit une tenue, on retourne cette carte, on voit ce qu'il se passe. Rejoindre notre époux, monsieur de Maupin. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est volage ou est-ce qu'on est sâche ? Voilà, est-ce qu'on va à l'orangerie voir le comte d'Armagnac ou est-ce qu'on va à la grande écurie intervenir dans le conflit de notre père ou est-ce qu'on va à l'allée royale pour voir plutôt les courtisans ? Alors, papa ! Ah, je suis d'accord, moi aussi. Ouais, moi j'avoue que le fait d'entendre des bruits... on a entendu des scrims et tout. Et puis, il y a peut-être le maître d'armes. C'est vrai. Ah, c'est Rann. C'est le cœur qui décide. Ah, ouais. Du coup, le comte d'Armagnac on dit, bon, pour l'instant, on verra plus tard. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est la première concernée, Julie t'en penses. Mais si, c'est le cœur qui décide. Non, mais pas forcément. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Julie ? Non, t'es pas d'accord, toi ? Tu serais allée à l'orangerie ? Ah, non, non, mais moi, l'écurie, ça me va très bien. Non, non, mais qu'est-ce que toi tu veux ? Dis nous. T'es quand même le personnage principal. Ben oui, Julie, attends, on va pas décider pour toi. Avec la famille de Justine. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez deux voix contre une à chaque fois. On fait ça ? Oui, oui, ça me semble pas mal. Moi, ça me paraît pas mal. Alors, on nous dit, choisissez votre tenue. Ben, on garde la tenue. Je pense que pour aller à la grande écurie, si ça chauffe, c'est peut-être mieux qu'on soit habillé en garde. On va peut-être rester comme ça alors. Retournez cette carte neuf. Je vais la prendre ici pour que vous voyez. Sauvage. Elle s'appelle Sauvage. C'est une carte objet. Aucun doute, c'est la voix de votre père. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous vous précipitez à l'intérieur et sautez sur un inconnu qui tombe à la renverse. Vous vous ramassez un fer à cheval qui se trouve au sol. Vous le tenez en main, prête à frapper votre adversaire lorsque votre père vous attrape et vous relève. Julie, que fais-tu ? Tu as perdu la raison. Je t'ai bien trop gâté. Depuis que tu es enfant, tu n'en fais qu'à ta tête. Grimper aux arbres, monter à cheval, manier le fleuret, tout cela ne te suffit plus. Il faut à présent que tu te battes comme une sauvage. Ce n'est pas ainsi que je t'ai éduqué. Les mots de votre père résonnent douloureusement en vous. Quelle injustice ? Vous vouliez seulement l'aider. Piocher 12. Toc, toc, on va piocher. 12. Remplacez cette carte 9 par 13. Gardez cette carte 9 devant vous. D'accord. Donc ça, on va la garder ici. D'accord ? On ne saura pas du coup ce qui s'est passé avec votre père. Pourquoi il était en train de... On va peut-être découvrir là. On va le découvrir après. Qu'est-ce qu'on a dit ? Remplacez cette carte 9 par 13. Ça veut dire que ça ouvre un nouveau... Voilà. Une nouvelle carte plan. 14, 15, 16. Donc en effet, ça peut s'ouvrir pas mal. 14, 15, 16. Donc on va mettre 14. Oh, que de choix, que de choix. Et 16, ici. Et qu'est-ce que... Gardez cette carte. Ah oui, piocher 12. Et la carte ici, c'est le tableau qui est là-bas. C'est pas incroyable ? Ah oui, la salle d'art. Ouais, regardez. Je le mets en gros plan. Comme c'est beau. Quel oeil. Il est chuté. On est ravis d'avoir autant de la table. Parce que sinon, on serait paumés. J'ai pioché 12. Tiens, Julie, je te passe un peu la main. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la 12 ? Alors, l'école des femmes. Reste à ta place. Comporte-toi comme une femme de la cour. Ne me fais pas honte. C'est ces injonctions que l'on ne cesse de vous répéter, mais ce n'est pas ce à quoi vous aspirez. Vous rêvez d'amour et d'aventure. Vous vous sentez comme Agnès dans cette pièce de théâtre de Molière. Une jeune fille innocente qu'un vieil homme idiot enferme afin de l'épouser. Les hommes qui vous entourent ne vous comprennent pas. Ils veulent que vous soyez sages, douces et ignorantes. Vous partez furieuse. Votre esprit bouillonne. Voilà des semaines que vous songez à fuir Versailles, mais où iriez-vous ? Vous ne connaissez rien du grand monde. Il est temps de mettre au point un plan et pour cela, vous avez besoin de nouveaux soutiens. Waouh, ok. Il faut partir, quoi. On en a marre. On a déjà pris une direction qui est... Je pense que la 12, vu que c'est une carte objet, tu peux la garder devant toi et on nous dira si jamais il se passe un truc avec plus tard. Nouvelle possibilité. Il faut qu'on trouve du soutien. Voilà. Maintenant, c'est un peu ça notre objectif. Alors, on a toujours l'idée, on peut toujours, si on veut, aller à l'orangerie voir le comte d'Armagnac. D'accord, donc les autres chemins restent ouverts. En fait, non. Tant que, si tu veux, on ne te dit pas de défausser des cartes. Et étant donné que là, tu vois, on nous a juste dit de remplacer la 9 par la 13. ça a ouvert un autre champ des possibles. Donc là, en fait, on a 5 possibilités. Donc on a 5 possibilités. Ok, d'accord. Toujours aller voir le comte d'Armagnac à l'orangerie. Toujours approcher des courtisans. Maintenant, 3 nouvelles choses. Un truc hyper sympa, s'entraîner avec Seran, notre maître d'armes. Et qu'on cherche du soutien. On cherche du soutien, mais du soutien affectif. Vraiment, un soutien genre. Un soutien armé. Ah ! Ouais, pourquoi pas. Moi, je pensais plus du soutien financier. Oui, moi, je pense ça parce que c'est ça. Et puis même le comte d'Armagnac aussi, tu vois. Même si, bon, je sais pas. Peut-être qu'il peut nous... Tentez d'approcher le roi Louis XIV. Alors voilà. Donc c'est dans les jardins... Discrètement par derrière. Ouais, c'est vrai. On tente de l'approcher. Oui ! Non, donc, les jardins. Tentez d'approcher le roi Louis XIV. Encore dans les jardins, il y a Monsieur, le frère du roi. Et la salle d'armes, l'allée royale, l'orangerie. Qu'est-ce que vous en dites ? En effet, on cherche du soutien. Est-ce qu'on va carrément voir le roi ? Mais je me dis, bon, est-ce qu'on a envie d'aller approcher Louis XIV si on a envie de fuir un petit peu ? Ouais, c'est pas... Je sais pas, moi... Non, moi, ça me dit pas non plus. Est-ce qu'aller voir l'autorité alors que c'est quelque chose dont on veut s'émanciper ? Bah, moi, de ce qu'elle dit, là, c'est, en gros, j'en ai marre qu'on me dicte tout. J'en ai marre des codes de la cour. Je veux me débarrasser un peu de tout ça. Le comte d'Armagnac, on n'a pas... Non, parce qu'on a déjà fait l'autre, c'est ça ? Non, en fait, on a deux choix. On peut aller soit... Ah oui, pardon. On peut aller voir son mari aussi, c'est ça ? Oui. On peut aller voir notre mari. Ah oui, t'as raison. T'as raison. À l'orangerie, c'est soit on va au rendez-vous avec le comte d'Armagnac qui nous kiffe plutôt et soit on va voir notre époux, monsieur de Mopin. Parce que les deux sont à l'orangerie. Parce que les deux sont à l'orangerie. Ça va, écoute, avec ta tante Julie Julie et toi, Julie Nobigny. Oui, il se voit pas. Après, la carte dit vous rêvez d'amour et d'aventure. Moi, je trouve que l'amour et l'aventure, ça va vers le maître d'Arm. Mais je crois qu'on a déjà l'impression qu'on l'aime pas trop. Ah, le maître d'Arm, oui, oui. Ah, le maître d'Arm. On a envie d'aller voir le maître d'Arm. Moi, j'ai envie d'aller voir le maître d'Arm. Très bien. Alors, la question, c'est... On nous dit choisissez votre... On fait ça ? Oui. Choisissez votre tenue. On reste comme ça. On reste comme ça ? Oui, évidemment. Ok. On se dit pas genre on y va plutôt apprêter... Non, parce qu'on veut que... Si jamais imaginons qu'on veut que... Imaginons. Vas-y. Qu'on ait envie que... de lui plaire. Ouais. On lui plaira plus en... Non, on lui plaira pas plus. Mais par contre, si le fait qu'on soit pas en robe, c'est un problème, Red Flag. Drapeau rouge. Effectivement. Drapeau rouge. Pour les noms anglais. On lui dira à déconstruire votre masculinité. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Donc, on va se dire on y va comme... Faites comme vous êtes. Non, mais on y va comme on était là et tout. Genre, on réfléchit même pas. Non, non, non. Ok. Non, mais pourquoi pas ? En plus, je pense que vous êtes tous les trois d'accord. Moi, je serais peut-être... Ah. J'aurais peut-être changé, mais je vous suis. Je me dis... Enfin, ça s'entend. Le prochain choix, on t'écoute. Non, non, mais t'inquiète. Non, non. Retournez cette carte 16. Je me permets de le faire ici. Bah tiens, regarde, tu peux nous la lire. Je vous montre juste à quoi ça ressemble et je te laisse nous la lire. Dès qu'il vous aperçoit, Seran vient à votre rencontre et vous entraîne à l'écart. Viens voir. Viens voir. Vous savez comment je fais bien ? Le mec très grand. Tu fais vachement un peu chelou. Viens voir. Je t'ai touché ma bosse. Tu es en train d'imiter Ninon ? Non. Ça, c'est en off. On n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est du off. Ninon, t'as le droit de... Ou de mettre le visage de qui tu veux sur Justine pendant toute la partie. Non, en fait, toute la partie. Si, bah si. Tu es en offre. Trois minutes. Allez, on continue l'aventure. Allez. Il vous sert brièvement mais chaleureusement. Ok. Dans ses bras. Ah ! Je crois qu'il y a eu un petit côté. Mais de façon chaleureuse. Mais brièvement. Brièvement très vite. Putain, je suis pas le droit. Il vous sert brièvement mais chaleureusement dans ses bras. Ouais. Son contact, comme toujours, vous est particulièrement agréable. Vous avez la sensation qu'il est le seul à vous comprendre. Il vous accepte tel que vous êtes, quelle que soit votre allure. Comme tu disais. Voilà. C'est bien, c'est bien. Vous tendez le cou et poser un baiser discret sur ses lèvres. Ah ouais. Donc, c'est vrai. On est déjà consommés. Ah ouais. Ok. Donc, ok. D'accord. Il vous sourit mais semble préoccupé. Il ne cesse de surveiller la salle et finit par vous avouer qu'il est en cavale pour une histoire de duel qui a mal tourné. Oh là là. Pardon. C'était intense. Excuse-moi. J'étais... Non, non. Parce que j'ai des images moi aussi comme ça. Je pense à plein de trucs. La police aurait retrouvé sa trace. Il se prépare à fuir et vous propose de l'accompagner dans le sud de la France. Julie, viens avec moi. Ici, tu ne peux qu'étouffer. Je t'offre mon amour et la liberté. Cette nuit, rejoins-moi aux écuries. Après, au sud de la France, on est tout faussi. Non. Et remplacer cette carte par la 21. D'accord. Donc là, tu peux aller. Tu peux aller. Et on te dit de la remplacer. La 16 par la 21. Du coup, remplacer ça qu'on peut la défausser. Je te remercie. Et je vais la laisser là comme ça. Et je te laisse faire prendre la 21 et tu nous dis ce qu'on nous dit dessus. Ok. Donc, nouvelle carte. L'écurie. Et on nous propose de nous enfuir avec ses ranes. Pareil. Est-ce que on se dit... On vient d'aller le voir. Baiser dans le cou. Il est en cavale. Fuis avec moi. On a quand même... Je ne sais pas, il y a un truc qui nous dit j'ai envie de partir. J'ai envie de... Qu'est-ce qu'on fait ? Après, en même temps, ça craint aussi. Le gars, il est en cavale. C'est vrai. Là, c'est point de retour. Voilà. Il y a quand même un truc qui me dérange. Il nous parle de liberté. Mais du coup, il nous impose de venir à clé. Il nous propose. Oui, il nous propose. Il dit... Le gars, il nous dit viens, viens, viens avec moi et tout. Tu vois ? Donc après, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est vrai. On a encore d'autres actions possibles. Oui, on peut faire d'autres choses avant. Voilà, j'allais dire exactement la même chose. On peut aussi... Oui, parce que c'est rendez-vous à minuit. Il a dit ça ? Le soir, oui. Rendez-vous le soir. OK. Donc peut-être qu'en effet, on peut se dire qu'on va avoir besoin de... Non, mais c'est vrai, on va avoir besoin de thunes si on part en cabal. Ah oui, t'as raison. Ah bah, on va aller raqueter l'amant. J'allais dire, est-ce qu'on... On devient des... Est-ce qu'on peut, oui, est-ce qu'on peut essayer d'aller voir soit notre mari, soit notre amant, cela je prétends. Ouais, bah... Faut qu'on choisisse entre les deux. Plus l'amant, je dirais. Plus l'amant. Attends, mais à quel moment l'amant, il va dire oui, je vais te donner de l'argent. Il essaie de se dire, quoi. Non, mais c'est quoi notre idée ? On se dit, on va aller voir... Moi, je veux voir les autres possibilités pour savoir si on s'engage vraiment sur la voie de l'écurie. Ou est-ce que peut-être il y a d'autres choses qu'on peut faire à Versailles en repartie. Ok. Alors la question, c'est... Ouais, moi, je suis d'accord. En plus de ça, c'est aussi cool de se dire mais on va explorer un petit peu, quoi. C'est ça. Je veux dire, on est aussi pour ça. Tout à fait. Donc ça, c'est cool. Maintenant, c'est... Est-ce qu'on va voir du côté de nos proches ? Est-ce qu'on va essayer de voir des courtisans ? Mais bon, les courtisans, en général, ça blablate un peu, mais est-ce qu'ils vont vraiment nous apporter quelque chose ? Ou est-ce qu'on va carrément voir le pouvoir en place ? Le frère du roi, le roi... Moi, je vote le courtisan. Le courtisan ? Je vous suis. Ouais. Allez, on fait ça. Eh bien, vas-y, tu vas prendre la suite. Enfin, si, voilà... Bien sûr. Steve, on choisit notre tenue. Donc, j'imagine que là, on dit à Serhan à ce soir. Fais attention aujourd'hui, là. Et pendant ce temps... On s'est même pas entraînés. On s'est même pas entraînés. On se change. Et voilà, on est donc en tenue de courtisans. Parfait. On maîtrise donc le chant et l'éloquence. On pourrait lui chanter un petit truc. Et alors, on va voir le comte d'Armagnac. Eh oui, c'est ça. C'est ça, hein ? Retournez cette carte 7. Le comte d'Armagnac, c'est pas notre mari. Non, on est madame de Maupin. Voilà. Tout à fait. Et le comte d'Armagnac dit ceci. Allez, merci. Ah, si vous portez la tenue de femme, le comte d'Armagnac semble ravi de vous voir. Il vous annonce qu'il a trouvé le moyen de vous débarrasser de votre époux. Monsieur de Maupin sera envoyé en province. Bien entendu, ma chère Julie, vous restez à Versailles à mes côtés afin que je puisse veiller pour vous, comme je l'ai toujours fait. Il vous jette un regard qui en dit long. Défaissez cette carte. Ah. Oh. Il n'y a rien de plus. Il y a écrit Défausser cette carte 7. OK. Et sinon, en tout cas, sinon, et du coup, si on n'était pas habillé en femme, il serait passé à autre chose. Ah non, ça, on va pas le dire. OK. Donc, on était habillé en femme. Super. Donc, je regarde juste ce qu'il disait. Je cache le... Mais... Vous restez à Versailles à mes côtés afin que je puisse veiller sur vous comme je l'ai toujours fait. Toujours. Donc, est-ce que ça veut dire... Veiller sur moi ? Je te protège. Non, mais est-ce que c'est... Je suis ton protecteur ou est-ce que c'est... Je vais te dire quoi faire. C'est ça. Tu vas pas sortir du cadre. Bon, bah en tout cas, il ne va pas donner de thunes. En tout cas, on sait que notre mari va être envoyé en province. Ouais. C'est ça. On va se retrouver toutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avant de retrouver notre Serhane ? Est-ce que... Je sais pas... Et monsieur le frère du roi ? Ouais, moi j'ai envie d'aller converser avec le frère du roi. Avec monsieur le frère du roi. Eh ben, allons voir monsieur le frère du roi et on verra ce qu'il se passe. Je te laisse piocher... Alors, il faut qu'on choisisse notre tenue déjà. Ah. Alors... Je pense qu'il faut rester... Ouais, habillé en robe, ok. Et tu pioches la 18, s'il te plaît. Allez, c'est parti. C'est super sympa cette mécanique où selon comment on est habillé, des fois ça change... Bah ouais, ouais, je trouve ça assez cool. Ouais, ouais, j'avoue. Du coup, je remets les autres par-dessus ? Tu remets, voilà, exactement. Tu laisses ça par-dessus parce qu'on ne sait pas ce que ça peut débloquer. Ok. Alors, 18. Pareil là, si vous portez une tenue d'homme et après, sinon... Donc on n'est pas en tenue d'homme. Voilà, on a fait le bon choix parce que sinon, il y a plus de texte. Ok. Vous vous trouvez face à Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, plus communément appelé Monsieur. Il collectionne les tableaux, les bijoux et les pierres précieuses. Madame, j'ai entendu d'étranges propos à votre égard. On raconte que vous aimez porter l'épée et le pantalon. Ils semblent s'en amuser. Vous savez comment sont les courtisans. Ils aiment parler lorsqu'on a le dos tourné. Je vais vous donner un bon conseil. Plutôt que de vous cacher, je vous encourage au contraire à vous distinguer. Malheureusement, à Versailles, les esprits libres, tels que vous et moi, se sentent souvent à l'étroit. Avez-vous songé à rejoindre le Palais Royal à Paris ? Je pourrais vous faire découvrir les lieux. Retournez 15 et défaissez cette carte. Donc si on était à l'éandone, en vrai, ça n'aurait pas parce qu'on a été négatif. Retournez 15 et défausser cette carte. Donc là, 18. C'était ça. Normalement, c'est le numéro coloré qui donne le recto. Et donc, si on te dit de retourner 15, défausser cette carte, 18. Donc, ça part. Et là, on a un vrai choix à faire. Et voilà. Maintenant, c'est à nouveau dans les jardins. Est-ce qu'on va rejoindre l'autre cours à Paris ? Comme nous le propose Philippe d'Orléans. En vrai, c'est un vrai choix. En vrai, c'est pas mal. Après, voilà. C'est pas mal. C'est moins risqué que de s'enfuir. Ouais, ça, c'est... En fait, il y a deux choix, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on reste dans la cour à Paris ? Voilà. Ou est-ce qu'on fuit avec notre amour ? Parce que là, en gros, si on fuit avec Serhan, c'est bien un temps que tout va bien. Tout va bien. Mais le jour où il y a des... des orages, on est tout seul, hors de la cour. Mais qu'est-ce qu'on va faire à la cour, à l'autre cour à Paris ? C'est vrai qu'une situation est plus assurée à la cour à Paris qu'avec Serhan. Avec des esprits libres. C'est pas faux. Avec des esprits libres. Ouais, j'avoue que le monsieur... Ouais, ouais. Mais Serhan, alors ? Bah, il reviendra. On se dit qu'on peut potentiellement le voir. Ben voilà, on dit, bah vas-y, vas-y dans le sud de la France. Comment on dit ? J'allais dire, enterre-toi. Comment on dit ? Installe-toi. Fais-toi discret. Et puis, on se revoit. Ok. On se revoit dans le pays. Ouais. Goûte la gardienne. Eh ben alors, let's go, alors. Bah, je sais pas, hein. Non, mais ok, moi aussi, pourquoi pas, pourquoi pas, franchement, allons-y. C'est bon. Allons-y. Hein ? Oui. Non, mais allons-y. Non, mais c'est juste que moi, j'étais un peu, je sais pas, peut-être que c'est mon côté romantique, j'étais un peu en mode, genre, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a envie de partir avec lui. Non, mais oui, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il est recherché. C'est vrai que peut-être qu'on peut se dire, on sait pas, peut-être qu'on va le retrouver après. Mais c'est ça. C'est l'aventure, mais c'est risqué, quoi. Ouais, ouais. Et puis tant qu'il y a la passion. Eh ben, faisons ça. Partons à l'autre côté. J'avoue qu'en plus, le Philippe d'Orléans, le monsieur, il m'a un peu convaincu. Franchement, je l'attendais pas sur ce terrain-là. Ouais, j'avoue. Eh ben, allons-y. Choisissons notre tenue. Est-ce qu'on part en robe ou est-ce qu'on part en pragmatisme ? Tac. Donc, on choisit de partir en tenue d'homme et on va défausser toutes les autres cartes action. Ça y est, on a fait un choix. On a choisi notre choix. On a choisi. Non, mais on essaiera ce soir. Non, mais il va être saule. Non, mais il me dit qu'il va c'est vrai. Remplacer cette carte 15, par 49. Ouf, 49, on a avancé loin. Et après, je te laisserai prendre la suite. On a fait un juste bon dans le temps. Ah, j'étais à 50. 49, bien ouais. Et Justine, je te laisse prendre la suite. Tiens. non, rien du coup. Vous gagnez discrètement le lieu du rendez-vous. En regardant Versailles s'éloigner à travers la fenêtre de votre calèche, vous sentez qu'une nouvelle vie s'offre à vous. aux portes de Paris, vous êtes contrôlés par la police. Après avoir grimacé et mentionné quelque chose à propos d'un vice italien, les gardes vous laissent partir. Un vice. Un vice italien, t'as dit ? Un vice italien. Genre un vice italien. Un vice, ça doit être un mec de la cour. V-I-C-E. Ouais, comme... Parce qu'on dit un vice. Ah, c'est ça ! Un vice italien. Non, je sais pas si... pour le coup, je connais pas ce mot. Bon, on sait pas du tout ce que ça veut dire, mais on l'a appris en lisant le livret historique à la fin de la partie. Et on était un petit peu à côté de nos pompes. Mais je vais pas vous spoiler. Non, vous verrez ça en lisant vous-même le livret historique. Bon, on reprend. Si vous êtes italien, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous, on aura joué. Mais est-ce que tous les vices sont italiens ? Je ne sais pas. Piocher 22. Ok, Piocher 22. Vous découvrez le Palais Royal considéré comme l'autre Versailles. Oh. La grande salle de l'opéra de l'Académie Royale de Musique était autrefois le théâtre de Molière. Décidément, on parle beaucoup de Molière. Oh, trop bien. Vous faites connaissance avec la princesse Palatine, seconde épouse de Monsieur et tout aussi singulière que lui. Elle sort peu de ses appartements et vit entourée de ses chiens. Elle aime consigner des anecdotes sur les grands de ce monde dans des lettres qu'elle envoie à sa famille en Allemagne. Elle vous parle des « bons enfants ». C'est entre guillemets. Un débit de vin qui se trouve face à l'opéra. Je ne m'attendais pas à ça. Les chanteurs ont l'habitude de s'y réunir, le lieu idéal pour rencontrer du beau monde. Retournez cette carte, 49. Ok. Hey, on a un nouveau truc plan. Ok, un nouveau plan et on a pioché 22. C'est ça ? 22, je la mets là pour vous montrer. Gabriel Nicolas de la Rény. Vous vous sentez constamment épié. Vous savez que votre goût pour l'épée et les tenues masculines ne plaît pas à tous. Vous apprenez que Gabriel Nicolas de la Rény, le premier lieutenant général de police, vous surveille. Il a la réputation d'être un homme redoutable et intransigeant. C'est à lui que Louis XIV a confié la lourde tâche de nettoyer Paris. Il est à la fois administrateur, policier et juge. Il veille à l'ordre et au respect des lois, notamment celles interdisant les duels. Il dirige également un réseau d'indicateurs que l'on surnomme les mouches. Il a des yeux et des oreilles partout. Vous allez devoir vous montrer très prudente. À tout moment, si vous obtenez un troisième avis de recherche, ça nous dit après avoir lu le texte de la carte, n'appliquez pas ses instructions mais retournez cette carte 22 à la place. J'imagine qu'il y a une carte qui nous dira l'avis de recherche et au-delà de la troisième, il faudra prendre cette carte. Ouais, ouais. Ok. On va garder ça près de nous. Je les laisse là comme ça, on voit un peu tout ça. C'est donc pour ça qu'il avait des problèmes, Seren ? Parce que les duels sont interdits. Elles sont interdits, exactement. Tout à fait. Et autour de 49, il faut que tu nous rajoutes la 51, s'il te plaît, Julie. Ouais, t'es plus proche de la pioche quand même. Ah, Paris. Paris. Et donc du coup, on a aussi les... 52, 53, 54, s'il te plaît. Comment on sait où il faut les placer ? C'est-à-dire, en fait, t'as une rose des vents avec les numéros. Effectivement. De là où j'étais, je ne devrais pas. Ouais, ouais. Alors. Il n'y a pas 55. Si. Ah bon ? Où ça ? Ah, elle a anticipé, mais elle est... Oh là là ! Elle est futée. En effet, t'as tiré la 54 avec une autre rose des vents qui indique de mettre la 55. On a plein de possibilités avec les appartements pour aller rendre visite à la princesse Palatine, aux bons enfants pour aller au débit de vin et accéder à l'académie royale de musique au Palais Royal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Je vous rappelle qu'il faut faire gaffe à ce Gabriel Nicolas de la Rénie. C'est vrai. Ah oui. Il ne faut pas trop avoir de change. Donc, en étant en tenue d'homme, machin, peut-être que, je ne sais pas, est-ce qu'on risque plus de se faire repérer ? Est-ce que, tu vois ? Déjà, quelle action avant de savoir quelle tenue on change ? Enfin, ça ne marche pas du tout comme bras, ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais justement, est-ce qu'en fonction des tenues où on va, est-ce que, je ne sais pas, mais tu vois, en allant au débit de vin habillé en gars avec une épée, est-ce qu'il y a moyen qu'on nous provoque et que ça parte un peu en vrille ? Moi, j'irais bien. Je pense à des trucs comme ça. Je me dis juste attention parce qu'on sait qu'il y a lui qui rôde. Voilà. Je dis juste ça. Mais après, je dis bon. Oui, je suis curieuse de madame. Oui, moi aussi. La princesse. Oui, moi aussi. Choisissez votre tenue. Peut-être jouer la sûreté en premier. En femme. Donc, en robe. Oui. Est-ce qu'on s'assume ou est-ce qu'on joue la sûreté ? Ça se trouve, elle va être en mode « Ah, vous étiez bien en homme, ça alors ? » Ça va intéresser. On peut essayer d'être rosée. Allez. On y va en homme ? Non, allez. Franchement. Non, Justine ? Si, moi, je suis pour. Toi, t'es pour ? Ouais, ouais, ok. Moi, j'ai... Ok. Ça me va aussi. Retournez cette carte 52. La princesse Palatine vous reçoit dans ses appartements. Elle vous fait servir le thé mais pour sa part, elle préfère une bière chaude accompagnée de noix de muscade. Ses trois chiens sont allongés à ses pieds. Vous échangez sur les dernières rumeurs. Vous appréciez sa compagnie ainsi que son franc-parler. Si vous portez la tenue de femme, il y a un texte. Sinon, entre guillemets, le dernier opéra de Campra a beaucoup de succès. C'est un compositeur formidable. Vous qui avez grandi à Versailles, vous avez dû le rencontrer. Il se promène souvent dans les jardins. Défausser cette carte 52. On l'a raté. Peut-être si on était allé voir les gens dans les jardins, on l'aurait peut-être rencontré. Peut-être, en effet. Et si on était allé la voir en tenue de femme, il serait passé encore autre chose. Est-ce que le sinon, il est toujours moins bien que le premier texte ou pas forcément ? Je ne sais pas. Non, non, non. Honnêtement, je ne sais pas. Tout à l'heure, moi, j'avais « Si vous êtes habillé en femme et tu défaussais direct la carte. » Et sinon, il y avait un gros texte. Ça peut être rédhibitoire à un moment donné. Bon, elle nous a accueillis. Elle nous voit habillées comme ça. Elle dit « Bon ». Elle dit « Ok, vu ». Ok, vu. Merci d'être passé. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme dirait l'autre. Est-ce qu'on va à l'Académie royale de musique ou est-ce qu'on va boire un coup ? L'Académie ? Oui, moi, je ferais bien de tenter d'aller à l'Académie. Allez ! Ah, elle va aller boire un coup. Elle va aller boire des gros coups. En vrai, changez-moi de fils d'épaule. Là, on a essayé de la jouer un peu bonhomme. Ça n'a pas fonctionné. On se change et on va chanter. Pourquoi pas ? Franchement, allez. Tente. C'est vrai que du coup, j'ai repris la carte, mais vas-y. En fait, vas-y, si tu veux continuer à prendre le tour, Justine. Alors, attends, on se change. Ah oui, pardon, on se change. On se change. Transformation. Transformation. Waouh. Non, c'est pioché. C'est écrit dessus, je crois. Peuché 56. Peuché 56. Je ne sais pas si on avait le droit de dire pour rien. Ah, j'ai dit autre chose tout à l'heure. Alors, en arrivant à l'académie royale de musique, vous êtes impressionnés par les dimensions de la salle. Incroyable. And the Oscar goes to... Je crois que c'est à chaque émission qu'elle a un Oscar, Justine. À chaque fois. À chaque fois. Je n'ai plus de place sur mes étagères. On vous explique qu'elle peut accueillir jusqu'à 2000 spectateurs. Il fallait juste deux, j'allais dire. Deux spectateurs. Deux spectateurs et que sous les planches se cachent d'incroyables machines capables de déplacer les décors. Vous admirez les trois rangées de loges superbement décorées. Quant à la scène, vous n'en avez jamais vu de si grandes. En montant sur les planches, la tête vous tourne légèrement. Waouh. Si vous avez le talent chant, donc c'est le carrément. Ah ! Lorsque vous commencez à chanter, le track s'envole. L'acoustique est excellente. Vous vous sentez parfaitement à votre place. Vos auditeurs sont subjugués par votre voix. Après vous avoir félicité, ils vous proposent de rejoindre l'Académie royale. Allez ! Défossez 55, retournez cette carte 56. Donc on ne peut plus aller. Non ! Si, on y est allé. On y est allé, pardon. Je crois qu'on ne peut plus aller boire. Oui, j'allais dire. Donc retournez cette carte. Donc retourne cette carte. Vas-y. Ah voilà. Il y a encore du texte. C'est sans fin. En fait, les cartes sont recto verso, et des fois on les défausse, des fois on les retourne, des fois voilà. Donc ça a une suite à... Vous commencez les répétitions et êtes en bonne voie pour décrocher un rôle de soliste. Un soir, alors que vous êtes aux bons enfants, avec les autres chanteurs, le célèbre ténor Dumesny vient s'installer à votre table, chassant les autres convits. Il vous raconte qu'il était garçon de cuisine lorsque lui l'a découvert. Rien que ça. Mais déjà fort talentueux. Un quart d'heure plus tard, lassé de l'entendre se vanter, vous décidez de lui fausser compagnie. Il vous rattrape brutalement par le poignet et vous attire sur ses genoux. Furieuse, vous saisissez un pichet de vin que vous lui versez sur la tête. Où allez ? Puis vous quittez les lieux en lui donnant toutes sortes de noms d'oiseaux. Espèce de rossignard ! Excellent. Sale piche. Par la suite, vous remarquez qu'il inspire la peur et le dégoût parmi les chanteuses. Plusieurs d'entre elles vous confient qu'il est très insistant et qu'il n'aime pas qu'on se refusait lui. Je crois qu'on s'est fait un ennemi. Ouais, j'ai l'impression. Retourner 54. Retourner 54. Et défausser cette carte. Ah, ça continue à s'ouvrir. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que Sauvage, la carte qu'on a eue tout à l'heure, je crois que c'est écrit Avis de recherche dessus. Je pense que ça veut dire qu'on en a déjà un. On s'est déjà fait remarquer. Ok. Donc, il faut quand même un petit peu en avoir construit. On reçoit qu'avec le pichet... On a été cool. On reçoit qu'on ne lui a pas fracassé le piche sur la tête. Oui, moi aussi. On a été gentil. On va se décaler un petit peu par là. Je vais voir ce qu'on est bien. Clac, clac, tac, tac. Et du coup, 61, 60. Là. Ici et en dessous. La la la. Ah, regarde, c'est le... Le tableau qui est derrière toi. Ah, voilà. Il est là. Trop beau. L'Académie Royale de Musique. Alors, l'Académie Royale de Musique, on peut postuler pour un rôle dans un opéra. Ou l'Académie Royale de Musique, encore, on peut régler son compte au ténor du Mesni. Franchement, ça fait envie. On a envie de le fracasser. On a un peu envie de le fracasser, quand même. Mais est-ce que ça va pas déboucher sur un avis de recherche ? Mais c'est sûr. Non, mais en fait, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a envie de... Non, il faut lui régler son compte. On lui régle son compte. Maintenant, ça suffit. Donc là, en fait, on est vénère. On se change. Ah bah oui. Choisissez votre tenue. Bien sûr. Moi, on se change. Ouais. Faut qu'il y ait un type de Batman, là. On est chaud. On est chaud. Non, et puis après, ils vont pas être contents, YouTube. Parce qu'ils le chantent. Je sais pas. J'ai même pas chaud. Ah bon ? Tu chantes ? Ouais, ouais. Après, il y a des airs et tout, ça peut être très chaud. Ouais. Sans, je connais que... Non, 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 non. Non, ça y est, ça nous dit. Non, ça y est. Ça y est. Un gif, s'il vous plaît. Piocher... Donc on part, on est d'accord. Piocher 62, s'il te plaît, Julie. Oui. Et on va laisser ça pour l'instant, ici. Moi, je stresse, là. Ouais, moi aussi, je me dis... Ok. Lassé de le voir harceler vos amis, vous décidez de passer à l'action. Si vous portez la tenue de femme, non, ce n'est pas le cas. Sinon... On aurait pu être un peu plus fourbesse, en fait. Mais bon. C'est vrai, moi, j'avoue que je me suis dit un peu en mode, vas-y, ah, et en fait, peut-être que... Non, mais peut-être que... Mais bon, non, mais... Un peu d'impulsivité. Tout à fait. En même temps, ça marche un peu avec le... Ça marche, ça marche. Tout à fait. Un soir, vous l'attendez sur une place non loin du palais royal. Lorsqu'il apparaît, vous vous précipitez sur lui, épée en main. Ah oui. Défaussez 60. Donc, réglez son compte. Retournez cette carte 62. Ah, putain. Ah, la vie de recherche. La vie de recherche. Mais forcément. C'est vrai. Partition, céphale et procris. Ou procris, je sais pas comment on dit. Le lâche tombe à genoux, vous offre sa montre et sa tabatière et vous supplie de l'épargner. Après l'avoir roué de coup, vous l'abandonnez sur la chaussée. Le lendemain, alors qu'il se vante d'avoir mis en fuite trois brigands, l'ayant volé, vous balancez les fameux objets dérobés à ses pieds, puis vous rétablissez la vérité. Voilà tout ce que méritent les hommes grossiers et insolents, déclarez-vous. Honteux et confus, Dumesny s'enfuit de nouveau. Une musicienne du nom d'Elisabeth Jaquet de la guerre vient à votre rencontre. Les hommes veulent nous faire croire que le monde leur appartient. Mais comme vous venez de le montrer, les femmes ont également leur mot à dire. Cette leçon est très inspirante. J'ai déjà une mélodie qui me trotte en tête. On s'est fait une copine. On s'est fait une copine. On a quand même un deuxième avis de recherche. Donc faites attention. Enfin, faisons attention. Faisons attention. Puisque... Ouais. Le troisième, ça peut être compliqué avec notre copain de la réunie, là. Il nous reste deux actions possibles. Alors, elle a déjà un petit air en tête, etc. Est-ce qu'on se dit pas... Voilà. C'est le moment d'y aller, quoi. Une musicienne et tout. On va dire... Oui, on dit non. On choisit notre tenue. Je propose qu'on y aille peut-être en... En femme. En femme. Tout à fait, évidemment. Tac. Et chant, éloquence. Choisissez votre tenue, c'est fait. Tu peux prendre la 63 et je te laisse la lire, s'il te plaît. J'ai peur qu'on se fasse choper, tu sais, avant de... C'est pas la fin. On a trois... Non, mais on sait pas. On sait pas ce qui peut se passer. Enfin, il va se passer quelque chose ou c'est pas forcément la fin de... Mais j'en sais rien. On sait pas. J'en sais rien. C'est juste qu'on sait que clairement, avoir trois avis de recherche, ça sent pas bon. Ouais, c'est pas ouf. C'est tout, quoi. Donc, bon. On t'écoute. Il y a quelque chose au début qui dit, quand même, si vous avez au moins une partition, est-ce que ça compte comme une partition ? Oui, c'est le nom de la carte. Très bien. C'est écrit là. Ah, parce que je me disais, comment est-ce que ça va faire pour avoir de l'influence sur ce qu'on va jouer après ? Bah voilà, c'est ça. C'est super intéressant. C'est ça. Et en fait, après, des fois, pour avoir regardé dans les autres jeux, t'as des objets aussi que tu peux retourner qui te valident certaines choses, etc. C'est top. Vraiment, les objets que tu récupères et l'ordre dans lequel tu fais les trucs, ça influe sur les choses. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fins possibles et qu'il y a plein de trucs à explorer et que c'est hyper cool de jouer plusieurs fois. Alors, vous êtes tous rassemblés sur la scène pour l'annonce de la distribution du prochain opéra. Votre cœur bat à vive allure. Vous explosez de joie lorsque votre nom est cité pour jouer dans Cadmus et Hermione. Vos différents professeurs de musique vous ont parlé de cet opéra lyrique de Lully. Il est considéré comme le premier opéra à la française et a donné naissance à l'Académie royale de musique où vous vous tenez à présent. Vous entrez sur scène revêtue d'une armure et d'un casque argenté. Ah, allez ! Chouette ! Vous êtes la déesse palace et tous les regards sont tournés vers vous. Va à Cadmus, que rien ne t'étonne. Va, ne crains ni Junon ni le dieu des combats. L'émotion vous transporte, le public vous acclame. À la fin de la représentation, la marquise de Florensac, la plus belle femme que vous ayez jamais vue, vient vous féliciter en personne. Ok, stylé ! On retourne la 61. On retourne la 61. Et on défausse celle-là. Et on défausse celle-là. Ça marche, merci. Académie royale de musique, toujours. Si vous avez trois partitions, on peut tenter de séduire la marquise de Florensac. On n'a pas trois partitions. Non. Il n'y en a qu'une. On en a une, ouais. Et du coup, ça se débloque que si on a trois partitions. C'est ça ? Bah, j'ai bien l'impression. Ok. Bon, bah du coup, on est obligé d'aller au débit de biais. Bah, ouais. Moi, je pense... Bah, ouais. C'est des partitions, tu vois, c'est là. Comment on aurait pu gagner plus de partitions ? Eh bah... Bah, peut-être qu'il y a un piano dans le... Non, peut-être que... Peut-être que si on avait surtout, je sais pas... Oui, oui, ça va faut. Ouais, traversa, les courtisans. Ok. Ah, on n'a pas... On n'a pas... Se rendre au débit de vin, du coup. Bah, oui. Comment est-ce qu'on s'y rend en femme ou en homme ? Peut-être en femme. En femme, voir ce qui se passe. Moi, s'ils existent, c'est d'être femme. Donc... Ah, joli. Joli. Un grand. Tu veux chanter ? Non. J'ai dit, je connais que le bâton. Retournez cette carte 53. Tiens. Allez. Vas-y. On va au bon... Quoi ? Au bon... Au bon enfant. Au bon enfant. Au bon enfant est un lieu plein de vie. Il est fréquenté par les musiciens, les chanteurs de l'opéra, leurs riches admirateurs, mais également par ceux qui travaillent dans l'ombre, derrière la scène. Vous allez de table en table, tendant l'oreille pour récolter des informations. Elle n'aime que ses chiens et ses collections de pièces. Dumény est le plus grand. Personne ne chante aussi bien que lui. La cour des miracles, là-bas, les prétendus estropiés retrouvent l'usage de leurs membres. Ils cherchent de nouvelles voies. La marquise de Florensac est sans contexte, la plus... Sans conteste, pardon. La marquise de Florensac est sans conteste, la plus belle femme qui soit. Le ténor Dumény n'est qu'un rustre qui se cache derrière un beau sourire. À la cour des miracles, vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Contre une pièce d'or, le balafré peut vous y guider. La palatine fera moins la maligne lorsque je ferai tomber sa grosse tête. J'ai en ma possession une lettre écrite de Sam. Remplacez cette carte, 53 par 57. Donc ça, c'était toutes les anecdotes qu'on entend. Ah, ok. Donc on entend quand même des choses. Ouais. Donc en remplace celle-là. 53, elle était ici. Ouais, c'est ça. Par 57. 57. On est toujours aux bons enfants. On peut suivre l'homme à la lettre. Ah. T'as autre chose ? Il y a autre chose ? Non, c'est tout. C'est juste ça. Donc du coup, celle-là, si elle est remplacée. Hop. Suivre l'homme à la lettre. Accompagner le balafré à la cour des miracles. On l'aime bien, palatine. Ouais, on l'aime bien. Ouais. J'aurais d'avis d'essayer de voir... De lui... D'être derrière ses arrières. Derrière ses arrières. Ouais, il faudrait assurer ses arrières. Ouais, il faudrait assurer ses arrières. Non, mais les mots dans le bon sens. Sur ses gardes. D'être sur ses gardes arrières. Ouais, c'est ça. Très bien. Allons dans les gardes arrières de... Donc suivre l'homme à la lettre. Ouais, moi, je suis pour. Ok, moi, ça me bat aussi. Allez, c'est un bon. C'est parti. Ça va, on se rend plutôt bien. C'est un grand oui. Non, mais on est hyper coopérative. Choisissez votre tenue. Ben, est-ce que... Ah... Hum... Hum... Ça se sent un peu mauvais, un peu. Ben, si ça sent... Ouais, si ça sent un peu mauvais, est-ce qu'on n'a pas meilleur compte d'être... d'être armé ? Ouais. Ouais, mais en femme... Si on est armé, c'est dangereux. Si on est armé, c'est dangereux. Est-ce que si on est en femme, du coup, on est plus discrète parce qu'on est dans notre... On peut chanter. Ouais. Mais il nous faut une part... Ouais, ouais, ouais. Il y a éloquence, oui. Il y a éloquence. J'ai arrêté pas de dire chambre, mais aussi il y a éloquence. On a éloquence. On peut discuter, on peut convaincre. On reste en femme ? On reste en femme. Moi, je suis pour la femme. Allez, on reste en femme. Piochez la 58. Ah, je pensais, ok. Je pensais qu'il fallait la retourner. S'il te plaît. Lorsque l'homme quitte le débit de vin, vous décidez de le suivre le plus discrètement possible. Il entre dans un hôtel particulier à la façade défraîchie. Vous vous accrochez au lierre afin de grimper... C'était peut-être pas... Bah, c'est escrime. La qualité, c'est pas cascadeur. Et vous hissez jusqu'à une fenêtre ouverte au premier étage. Après avoir vérifié que personne ne pouvait vous voir, vous enjambez la balustrade. Le balcon donne sur une petite pièce richement décorée. au centre de laquelle trône un bureau. Vous apercevez plusieurs lettres dépassant d'un des tiroirs. Notamment une à l'écriture penchée. Alors que vous hésitez à entrer dans la pièce, vous récupérez la lettre, vous entendez des voix... Attends, ça marche. Pour récupérer la lettre, vous entendez des voix à l'étage supérieur. Vous ne comprenez pas toutes les discussions, mais vous apprenez le nom du propriétaire des lieux. C'est qui ? Voler la lettre ou quitter l'hôtel. On est là pour... Non ? On veut la lettre ? On veut la lettre. On veut la lettre. On veut la lettre. On veut la lettre. C'est dangereux. Ouais, évidemment que ça l'est, mais... Et c'est Cartaventura ou c'est pas Cartaventura ? C'est Cartaventura ? Oui, mais c'est l'aventura, elle se termine très bien. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en dites ? Pourquoi on l'a suivie ? C'est pour repartir. C'est parce qu'en fait, on vient d'entendre le propriétaire des lieux et on se dit c'est chaud. Là, en fait, ça se trouve, on est chez le... L'armagnac ? Non, on est chez de l'araigny, ça se trouve, on est chez le... Est-ce que du coup, alors l'idée, c'est de partir en sachant qu'il y a lui qui est un ennemi de Palatine et c'est une information qu'on pourra... On est déjà allé la voir, peut-être ? Non, mais se dire que... Moi, j'ai envie de voler la lettre. Moi aussi, j'ai envie de voler la lettre. Mais Julie, je comprends. Julie, vous ne voulez pas voler la lettre. On peut essayer. Je suis tenté de voler la lettre, moi. Est-ce que si on vole la lettre, ça ne nous ferait pas un troisième avis de recherche ? Bah, c'est ça. C'est ça. On nous voit voler la lettre et du coup, on a un troisième avis de recherche et là, on a dans le baba, ouais. Ouais, bah c'est faux d'essayer vite, quoi. Il faut passer à l'action, on entend du bruit. qu'est-ce qu'on fait ? Eh bah, on vole la lettre dans la participation. Moi, j'ai envie de faire ça. Retournez 57, défaussez cette carte. Donc, on défausse celle-ci et je te la pique. Oh ! Ah, bah là ! Il y a un jambon en plus, décide. Troisième avis de recherche. Non ! À tout moment, si vous obtenez un troisième avis de recherche, après avoir lu le texte de la carte, n'appliquez pas ses instructions, mais retournez cette carte 22. Donc, je vais quand même la lire. Allez. Vous vous saisissez de la précieuse lettre et vous apprêtez à sortir par ce qui semble être la cuisine lorsque vous êtes surprise par une femme. La première chose qui vous tombe sous la main est une éclange de mouton. Ah, c'est pour ça qu'il y a. Vous lui assénez un grand coup avec ses tarmes improvisées et vous faufilez jusqu'à la sortie. Le lendemain, vous apprenez qu'une plainte a été déposée à votre nom. La nommée Marguerite Fourré, servante, porte plainte contre Mademoiselle Maupin qui l'a frappée avec une éclange de mouton, lui a fendu la tête d'un coup de clé, l'a terrassée et a mis ses coiffes et sa robe en lambeau. Non, mais on est... On y va fort un peu, non ? De son côté, Palatine est ravie de retrouver cette lettre. Ah ! Pour vous remercier, elle vous invite au bal organisé par monsieur. Non, je me trône au bal. Mais on ne retournera pas cette carte 51 puisque nous avons trois avis de recherche et qu'à la place, je vais retourner la carte 22. Depuis quelques semaines, vous avez la désagréable sensation d'être suivi. Et c'est vrai qu'on nous l'avait dit, on est suivi, on se dit voilà et tout, donc en fait, on nous regarde de près. Ce soir, un inconnu vous remet une étonnante missive. Julie, tu dois fuir au plus vite. Les hommes de Gabriel Nicolas de la Rénie ont retrouvé ta piste. Ce n'est qu'une question de jour avant qu'ils ne t'arrêtent. Rejoins Bruxelles. Tu y seras en sécurité auprès de mon ami Maximilien Emmanuel de Bavière. Albert, ton ami sincère. On connaît un... Le nom d'Albert, justement, vous est étrangement familier, sans que vous arriviez à y associer un visage. Vous ne vous y attardez pas davantage, la situation est critique. Si vous êtes attrapé, certes, vous échapperez aux galères, car elles sont réservées aux hommes. Les femmes, elles, sont enfermées dans des quartiers de force, avec les mendiants et les vagabonds. Vous ne vous imaginez pas un seul instant finir votre existence entre quatre murs. Sans perdre de temps, vous vous déguisez en sœur de la charité et prenez la fuite, prenez la route. Piochez 68 et défaussez cette carte, 22. C'était risqué, mais on n'a pas le risqué. C'est peut-être pas fini. On ne sait pas. 68, j'ai dit. Oui. 68. Vous quittez la France pour les Pays-Bas, espagnols. On n'est pas près de leur voir le Serra, non ? Après plusieurs jours de voyage, vous arrivez enfin à Bruxelles et vous réfugiez dans la riche demeure de Maximilien Emmanuel de Bavière. Ancien capitaine des armées, il est à présent gouverneur. C'est un homme charmant et très intéressant qui vous accueille généreusement. Il vous présente ses amis et vous fait découvrir la ville ainsi que ses théâtres. Lorsque vous lui faites part de votre goût pour la scène, il vous propose de rejoindre sa troupe. Vous jouez Georgette dans l'école des femmes de Molière. Vous ne vous quittez plus. Bien qu'il soit marié à une archiduchesse, il vit sa vie assez librement. Par jeu, vous vous laissez séduire et finissez par en tomber amoureuse. Si vous avez la carte l'école des femmes, on l'a. On l'a. On l'a. Retournez-la. Retournez-la sans la lire. Attention. Ne n'y pas. Ne dis pas. Retournez-la sans la lire. Très bien. Et retournez cette carte 68. Oh, c'est une carte maman. Oh. La cigale et la fourmi. Vous chantiez, j'en suis fort aise et bien dansez maintenant. Malheureusement, votre amant se lasse vite et lorsque vous le découvrez au lit avec une danseuse, une violente dispute éclate. Furieuse, vous faites vos bagages. Ne sachant où aller, vous retournez à Versailles auprès de Monsieur de Maupin. Vous avez toujours le goût de la scène et poursuivez votre carrière de comédienne dans de petits rôles. À présent, on vous appelle Madame de Maupin. Vous menez une existence rangée, bien loin des romances que vous jouez sur scène. Vous qui aimez débattre à propos de tout et de rien, vivez avec un homme qui considère les discussions comme une perte de temps. Il pense déjà à tout savoir et prend les décisions à votre place. Aujourd'hui encore, il vous arrive de ressortir votre vieux costume de cavalier et de rêver d'amour, d'aventure et de liberté. Piochez 70 et si on pioche 70, on nous dit félicitations, vous avez terminé votre aventure. Oh là là ! Félicitations, je trouve le mot est un peu... Après, c'est une fin malheureuse, enfin, voilà, mais c'est une aventure... Oh là là ! On a volé la lettre ! On a volé la lettre ! On a joué avec le feu quand même pas mal de fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si t'es trop rebelle, on va tellement te mettre dans une piège ! On est à la cour de Versailles, c'est tendu. Il existe 5 dénouements différents, notez ci-dessous le numéro de chaque fin atteinte et rejouez en faisant d'autres choix afin de découvrir tous les dénouements, etc. Et on nous parle aussi du fait que si vous avez des cartes avec des clés ou des cadenas en haut à gauche, il y a des nouvelles options de jeu que vous pourrez mettre en place dans votre tas de bases. Donc, il y aura à nouveau des nouveaux embranchements possibles, des nouvelles propositions possibles et donc des nouvelles fins possibles. Et pourquoi du coup on a retourné l'école des femmes ? Parce que du coup, je pense que c'était juste que maintenant, on ne joue plus. On n'a plus le rôle de... Concrètement, le rôle de Georgette dans l'école des femmes. Ok. Après, c'était fini. Et il y a un petit cadenas sur la carte. Et il y a un petit cadenas qui nous dit que là, en fait, maintenant, cette carte sera disponible peut-être pour la prochaine aventure. Top. Ok. Voilà. C'est super bien pensé, je trouve, en termes de jeu. Avec tous les trucs que tu débloques et quand tu fais quelque chose, en fait, ça se répercute et tu débloques d'autres options et tout. C'est super. Oui, c'est très bien fait. Un peu triste de cette fin. C'est logique sur la première partie, en fait, de tomber un petit peu dans les pièges et d'arriver sur... Oui, je pense que... Oui, il y a plein d'endroits, on aurait peut-être la joué un peu plus fille. Après, c'était cool d'aller explorer et justement de voir un petit peu ce qui se passait, ce qui se cachait derrière les cartes. Et il y en a encore beaucoup à découvrir. Il y en a plein qu'on n'a pas découvert. Parce que je voyais le paquet, je me disais, il en reste quand même vachement... Moi aussi. Il y en a plein qu'on n'a pas retourné non plus. Donc, il y a encore plein de choses à voir. Et voilà. Donc oui, on a retourné cette carte, on a joué dans l'école des femmes, mais le succès n'a pas duré très longtemps puisqu'après, on était avec un gars quand même... C'était un peu compliqué, quoi. Ah, t'es déçu ! Ah ouais ! Ah ouais ! Bah ouais, mais c'est une fin triste. Mais justement, l'idée, c'est de se dire « Allez, let's go ! On rabat les cartes et on fait d'autres choses. » Parce que là, j'ai vraiment envie de refaire une partie. Moi aussi, j'avoue que c'est ça aussi. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Bonne journée. Allez, salut ! Merci, à bientôt. Salut ! Allez, on remet les cartes. Non, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Ouais, c'est vachement bien. Merci beaucoup, Blam Blackrock, pour cette découverte. Merci à toute l'équipe de Blackbook. Merci à vous trois d'avoir été là avec moi. C'était très cool. Et puis, je vous rappelle, allez voir, il y a toujours les petits codes promo en dessous, des petites infos dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que c'est une gamme de jeux où il y a, je ne sais plus si, sous cette boîte différente, que c'est en général inspiré de faits réels, de gens qui ont existé. Donc, c'est hyper passionnant. Et ouais, parce que là, en gros, ce qu'on pourrait faire... Ce qu'on pourrait faire, on ne va pas le faire parce que je ne veux pas vous spoiler d'autres choses. Mais c'est ouvrir le petit livret et du coup, avoir un petit peu de culture générale. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous lire tout ça. Achetez la boîte ! Vous le lirez. Non, mais c'est cool parce qu'il y a un vrai truc sur le contexte historique, sur Julie Daubini. Vraiment, il y a plein d'infos super cool. Donc maintenant, nous, on va le lire en off. Vous le découvrirez. Et puis, on se refera une partie avec plaisir. Carrément. Ce qui est top, c'est que tu peux varier les ambiances du coup. Tu varies les ambiances. T'as cow-boys. Voilà, j'en ai parlé dans les règles du jeu. Mais en gros, oui, ça va du Tibet au Viking en passant par Hollywood. Enfin voilà, il y a plein de trucs différents. Et là, nous, on a fait la cour de Versailles. Donc c'était très chouette. Avec des mécaniques peut-être différentes du changement qu'on avait. Alors voilà, là, je ne sais pas après comment sont faits les autres. Moi, j'ai regardé un petit peu Hollywood et tout. C'est encore autre chose. Mais là, oui, je n'avais pas vu encore ça avec ce double personnage et tout. Oui, c'est hyper bien. Les illustrations sont hyper bien. Oui, c'est très très beau. Donc voilà, très immersif. Merci beaucoup pour ce jeu. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, rappelez-vous, à mettre des petits pouces, à commenter, à recommenter ce qui a été commenté. C'est pas mal aussi. Et à vous abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir. Voilà. Merci encore à vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu, un nouvel univers. Bisous. Ciao. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada